... Soldats, voilà Moscou ! A l'automne 1812, Napoléon conquiert le Kremlin. Ses troupes paradent sur la place Rouge. Mais il ne s'arrête pas là. Sans attendre l'hiver russe, l'armée impériale marche vers l'est. Yekaterinbourg, Novosibirsk, Irkutsk, une à une, les villes tombent. Les immenses steppes de l'Oural puis de la Sibérie s'offrent à l'empereur. Bientôt, il est en Chine, au Japon, en Océanie. Et au printemps, porté par ses navires, c'est l'Amérique qui ploie sous son jou. Napoléon est le maître du monde. Nous sommes en 1836. Le roman est un succès. Louis Geoffroy a écrit la première Uchronie de l'histoire de la littérature. Ce genre nouveau où l'auteur modifie le passé et invente un nouvel avenir. Monsieur le Président, la justice partage avec la littérature ce pouvoir étrange de se moquer du temps. Madame la Professeure, que fait le juge de la responsabilité sinon réécrire le cours normal des choses ? Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Par quel miracle le juge de l'excès de pouvoir gomme-t-il l'existence d'un acte passé ? Mesdames et Messieurs les secrétaires de la conférence, La cassation n'offre-t-elle pas une bizarre opportunité ? Celle de recommencer un match perdu ? Mesdames et Messieurs, C'est une parcelle de ce pouvoir sur le cours du temps que réclame le requérant. Il vous demande le droit de figer l'avenir. Il vous saisit en ces termes. Les dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu par la Cour d'appel de renvoi sur son seul pourvoi, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit ? La jurisprudence déférée est fondée sur un texte, elle est constante, la question est recevable. Reste le fond. Existe-t-il une atteinte à des intérêts particuliers ? Si oui, est-elle justifiée par l'intérêt général ? Le prévenu doit-il pouvoir agir sans risque ? Comment garantir la chance qu'incarne le juge ? Le risque du prévenu d'abord, la chance du juge ensuite. Pour consulter l'oracle de Delphes, les Grecs devaient suivre un rituel précis. D'abord, il fallait être un homme, il fallait payer. Cela créait un risque d'inégalité. Ensuite, il fallait sacrifier une chèvre pour éviter la colère d'Apollon et se prémunir d'un risque de sévérité. Le risque d'inégalité d'une part, le risque de sévérité d'autre part. Abel était bergé. Cain était la bourreur. Tous deux firent une offrande à Dieu. Malheureusement, les choses ont dérapé. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur celle de Cain. Et voilà comment la violence est entrée sur la terre. La Constitution, notre Bible laïque, proclame l'égalité. Et votre conseil, lui, vérifie que les inégalités sont justifiées. Dans notre affaire, on peut craindre deux inégalités. D'abord, entre le ministère public et le prévenu. En appel, le parquet doit faire appel pour demander l'aggravation de la peine. En cassation, inutile pour lui de se donner du mal. Il gagne un tour, il est le passager clandestin de la théorie économique. Il profite sans effort aucun du pourvoi du prévenu pour réajuster à la hausse ses réquisitions. Soit. Mais la réciproque est vraie. Sur le seul pourvoi du ministère public, rien n'interdit à une juridiction de renvoi de rendre une décision plus favorable au prévenu. Ce premier grief n'est pas fondé. Seconde inégalité. Entre le prévenu demandeur au pourvoi et le coprévenu non demandeur. Elle naît de l'article 612.1 du code de procédure pénale. D'après ce texte, la cour de cassation peut étendre les effets d'une annulation à des parties absentes de l'instance. Mais alors, la juridiction de renvoi ne peut pas prononcer une peine supérieure à celle de l'arrêt cassé. Exemple. Cain et Abel sont condamnés à un an de prison. Cain se pourvoie. Abel renonce. Devant la cour de renvoi, Abel bénéficie d'un plafond. Il risque un an maximum. Cain, en revanche, a joué. Il peut perdre. Il risque plus. Pour autant, cette inégalité nous semble justifiée. Dans une vente immobilière, celui qui consent à un contrat aléatoire ne peut se plaindre s'il est déçu. C'est le prix de la volonté. Celui qui s'expose à un risque assume. En droit civil, l'aléa chasse la lésion. En droit pénal, le choix autorise l'aggravation. La situation est différente. Le risque d'inégalité est justifié. En va-t-il de même du risque de sévérité ? A l'écran, l'image tremble, en noir et blanc. Sur la scène, une dame très élégante apparaît. L'illusionniste la fait asseoir. Il la recouvre entièrement d'un drap. Il agite un peu les mains. Et d'un geste vif, ôte le drap. La femme a disparu, volatilisée. L'homme recommence son tour, réajuste le drap, le retire à nouveau. Et voilà la femme réapparue. Le droit n'a pas attendu le cinéma de Georges Méliès pour dominer l'art du trucage. Un arrêt est rendu. La cour de cassation censure. L'arrêt disparaît, volatilisé. Le jugement renaît, ressuscité. C'est de ce tour de passe-passe que naît le risque de sévérité couru par le prévenu. Le truc est dans le code de procédure pénale. Article 609 et suivant. La juridiction de renvoi est saisie de l'affaire, en fait et en droit, comme si la décision cassée n'avait jamais existé. Article 502, 509 et 515. L'appel est seulement borné par la décision de première instance. L'étendue de l'appel, la qualité de l'appel. Cette magie porte-t-elle atteinte à un principe constitutionnel de non-aggravation ? Nous ne le croyons pas. Oui, le recours d'une unique partie ne peut pas conduire à aggraver sa situation. C'est vrai en droit civil, administratif, disciplinaire. Le Conseil d'État a récemment rappelé la règle censurant le juge des étrangers qui avait aggravé la situation d'un réfugié sur son seul recours. Oui, en pénal, le juge saisi de l'appel du seul prévenu ne peut pas aggraver sa situation. Mais le pourvoi n'est pas l'appel. L'appel est une arme à un coup. Le pourvoi en comprend deux. Pourvoi, renvoi. Le juge d'appel fixe la peine. La cour de cassation ne la contrôle pas. Le parquet peut former un appel incident, facilité par un délai supplémentaire. En cassation, le pourvoi incident n'existe pas. Et le délai pour agir est très bref. Le juge d'appel peut aggraver. La cour de cassation, elle, n'aggrave le sort de personne. Elle offre aux prévenus la chance de remonter le temps sans se prononcer sur l'avenir. Et c'est déjà beaucoup. Les personnes physiques ne sont pas des personnes morales. Les biens meubles ne sont pas les biens immeubles. A chaque notion, son régime. Les règles de l'appel ne sont pas transposables au pourvoi. Même s'il existait un principe constitutionnel de prohibition de la réformation in payus, il ne serait pas applicable. Reste le droit à un recours juridictionnel effectif. C'est indéniable. Pris sous l'angle de l'accès au juge, le risque d'aggravation est une arme de dissuasion. Car à quoi bon gagner quand on peut perdre ? A votre avis, par crainte de ce risque, combien d'avocats déconseillent les pourvois malgré l'existence d'un moyen sérieux ? Combien de prévenus préfèrent le temps perdu au risque du temps retrouvé ? Le risque du prévenu est réel. Il nuit à un seul droit constitutionnel, l'effectivité du recours. Il faut alors inverser la perspective, rechercher si l'intérêt général justifie l'atteinte à l'intérêt particulier, et vous interroger sur la chance du juge. Comme des visiteurs perdus dans les couloirs du temps, promenons-nous dans les galeries du palais. À rebours du procès, allons du juge de renvoi d'une part, au juge du droit d'autre part. Levez les yeux. Voici à ma droite, Justinien, Saint-Louis. Et à ma gauche, Charlemagne, Bonaparte. Au centre, la glorification de la loi. Voyez toutes ces allégories de la justice regarder leurs mains, aucune n'est ligotée. Car c'est l'office d'un juge de décider. Strasbourg nous le rappelle. Le juge du fond doit avoir une plénitude de juridiction. Et un juge de pleine juridiction, statue toujours au présent. Il n'est pas seulement saisi des actes passés, mais également de toutes les circonstances, intervenues jusqu'au jour où il statue. Il doit instruire, apprécier, sanctionner. Donc, il peut infléchir, aggraver. On vous a dit que la cassation, pour le tout, sur le seul pourvoi du prévenu, n'atteignait jamais les chefs de relax, qui ont un ersatz d'autorité de choses jugées. C'est vrai. Mais cette solution touche l'étendue de l'office du juge. Pas ses pouvoirs. Même s'il n'examine que certaines infractions, le juge garde sa liberté de décider. Une liberté de décider cruciale pour fixer la peine. Gravité des faits. Personnalité de leur auteur. Situation personnelle. Ressources. Charge. Voilà des critères bien changeants. Imaginez. Hier, le prévenu était pauvre. Aujourd'hui, il est riche. Hier, il présentait des gages de réinsertion. Aujourd'hui, il est à la dérive. Hier, il formulait des excuses. Aujourd'hui, il se rit des victimes. Comment garantir la personnalisation des peines si le juge n'est pas libre d'en fixer ni la nature ni le quantum ? Et pourtant, détournez le regard des allégories. Écoutez les juges, les vrais. Quittez Paris. Allez à Lyon, la cour d'appel la plus sévère de France. Face à la presse, un président de chambre assume. Si les prévenus font appel pour négocier quelques mois de prison, on pourra être plus sévère. De la personnalisation de la peine à son dévoiement, il n'y a qu'un pas. Comment ne pas suspecter que la peine aggravée sanctionne non l'infraction, mais la pugnacité du prévenu ? Que l'aggravation ne sert pas à la justice, mais à la gestion des flux. Le juge de renvoi s'efface. Remontons le fil de l'histoire. Observons le juge du droit. La justice ne se joue pas seulement du cours du temps, elle voudrait aussi dépasser les limites physiques des hommes. Dans la nouvelle de Marcel Aimé, Sabine profite de son don d'ubiquité. Elle, l'épouse modèle d'un triste employé de bureau, se dédouble pour devenir l'amende fougueuse d'un peintre de Montmartre. Pour financer ses ébats, elle en profite encore et devient la femme d'un riche lord anglais. Le ministère public aurait bien besoin du don de Sabine. Il l'emploierait à une plus noble cause. Requérir, mener les enquêtes, proposer des alternatives aux poursuites, accompagner les tutelles, les soins psychiatriques, les procédures collectives, soutenir des appels, former des pourvois. Ces tâches ne manquent pas. Hélas, même en droit, la magie a ses limites. Dans notre pays, chaque procureur traite seul 2500 affaires par an. La nature est stricte. Dénuée d'ubiquité, le parquetier se fait rare devant le juge du droit. 48, c'est le nombre de pourvois qu'il a formés en 2019, soit 1,6% du total des pourvois soutenus. Le ministère public, lui qui peut se pourvoir que ses réquisitions aient été suivies ou non, lui qui ne connaît aucune contrainte de délai, le pourvois dans l'intérêt de la loi étant toujours recevable, ce procureur de la loi, ce champion de l'intérêt général, est aux abonnés absents. Alors, entre un prévenu découragé et un parquet débordé, qui gardera la légalité ? La nature extraordinaire du recours en cassation n'est pas une raison pour limiter l'accès au juge. Au contraire, ce recours objectif profite à tous et non aux seules parties. Voyez, en droit administratif, le recours en excès de pouvoir est ouvert contre tous les actes, même sans texte. L'intérêt à agir est souplement admis, l'autorité de choses jugées est exacerbée. Car il est de l'intérêt du plus grand nombre, que les actes illégaux souhaitent annuler. Et à votre avis, faute de pourvois, combien de décisions illégales ? L'intérêt général commande de protéger particulièrement le recours en cassation. C'est pourquoi il est ouvert contre toutes les décisions du fond, même les plus insignifiantes. C'est pourquoi, en matière pénale, il est ouvert contre les décisions avant d'hier droit, sur autorisation, et contre les décisions insusceptibles de recours en cas d'excès de pouvoir. C'est pourquoi il est protégé à Strasbourg, quand le double degré de juridiction ne l'est pas. C'est pourquoi il faut inciter le prévenu à agir, sans l'exposer à une peine plus lourde. Sans garantie de l'égalité, une société n'a point de constitution. C'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Refuser l'aggravation du sort du prévenu, c'est donner à la Cour de cassation les moyens d'assurer cette garantie. Car ce juge est une chance. Louis Geoffroy a réécrit la campagne de Russie pour rendre Napoléon maître du monde. La justice doit plafonner la peine future pour permettre le pourvoi, figer l'avenir, pour effacer l'acte passé. La Constitution protège le droit du justiciable d'exercer son recours, mais elle garantit surtout le principe de l'égalité. L'intérêt particulier du prévenu suggère d'interdire l'aggravation de son sort. L'intérêt général l'impose. Jouez avec le temps. Écrivez l'avenir. Accueillez l'exception d'inconstitutionnalité. Je vous remercie. Écrivez-vous. Impressionnalité. Agn Absol Kubernetes. Sj. Burté Bló fait partie de notre angle de l'aggravation. Le défilé. Lณみたいement.